Tout au long de cette semaine, nous voyons les différents exercices pour rester attachés au Seigneur. Comme pour un grand athlète, il nous est difficile d'imaginer qu'il puisse y avoir une alliance entre une vie d'athlète, une vie de sportif, et à côté une vie qui ne soit pas saine, par exemple au niveau de l'hygiène de vie. Si quelqu'un qui va faire une grande course et qui s'est exercé pour cela, il lui sera difficile d'avoir une vie où il va, par exemple, fumer la veille, ou boire, ou faire la fête. Il a besoin d'une hygiène de vie pour pouvoir avancer, faire ce qu'il a à faire. Le conseil que Paul donne à Timothée aujourd'hui fait partie de ce genre de conseil. Dans 1 Timothée chapitre 6, à partir du verset 6, nous lisons « Certes, la foi en Dieu est une grande richesse, si l'on se contente de ce que l'on a. En effet, nous n'avons rien à porter dans ce monde et nous n'en pouvons rien emporter. Par conséquent, si nous avons la nourriture et les vêtements, cela nous suffit. Mais les personnes qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation. Elles sont prises au piège par de nombreux désirs insensés, dangereux, qui plongent les autres dans la ruine et provoquent leurs pertes. Car l'amour de l'argent est la racine de tous les malheurs. Certains ont eu une telle envie d'en posséder qu'ils se sont égarés loin de la foi et ils se sont infligés bien des tourments. Mais toi, qui es au service du Seigneur, fuis tout cela, recherche la droiture, l'attachement à Dieu, la foi, l'amour, la persévérance et la douceur. » Un texte qui nous met en garde, qui nous dit « Attention, attention, vigilance ! » Si tu veux rester attaché au Seigneur et t'exercer à cette vie, à cette vie de piété, eh bien, il y a un danger qui est devant nous, c'est le danger de ne pas nous contenter de ce que nous avons. Le danger de, comme dit le texte, de l'amour, de l'argent. Le danger de vouloir toujours plus. Le danger de chercher une vie matérielle, non pas dans ce qui nous suffirait pour notre vie de tous les jours, mais une vie matérielle dans une convoitise toujours plus, possédée toujours plus. Pourquoi c'est dangereux ? Parce que si je convoite la possession, je vais vivre ma vie dans ce sens-là. Je vais le vivre pour avoir plus. Et Paul dit « Ce n'est pas possible de rester attaché au Seigneur et de poursuivre le but de l'enrichissement. » Cela ne peut pas être compatible. Alors, bien au contraire, Paul nous encourage à être reconnaissant de ce que nous avons, à être conscient que la plus grande richesse que nous pourrions avoir, c'est notre foi. Et du coup, de tout mettre en œuvre pour développer notre foi, pour développer ce muscle, pour nous entraîner à grandir dans notre foi en restant attaché au Seigneur. Et les ingrédients pour y arriver, c'est rechercher la droiture, la foi, l'amour, la persévérance et la douceur. Voilà un programme d'exercice pour aujourd'hui. Merci. 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 Merci.